Yo ! Vous allez bien ? On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Sensaire Eureknik Et aujourd'hui j'avais envie de vous montrer Je parle trop vite moi Et aujourd'hui j'avais envie de vous montrer un nouveau perso Que j'ai eu il y a pas longtemps Aux éclats qui est sorti il y a pas mal de temps Mais néanmoins qui reste excellent Et ce perso tout simplement c'est qui ? Et bien c'est Yoga Pog Alors Yoga Pog qui reste un excellent perso Que j'ai galéré à voir Que j'ai demandé aux éclats pendant X temps D'ailleurs gros big up à la guide Grâce à qui je l'ai eu même si des fois ça faisait le crevard Et ça donnait pas les shards Et aujourd'hui je vais vous montrer tout simplement Ma façon de le jouer Ma manière de l'avoir monté Et puis à quoi il sert tout simplement dans une team Parce qu'il reste vraiment excellent Malgré le temps qui passe Et il est encore très bon sur les versions qui sont sorties La chinoise ou la SEA Il reste très très utilisé Donc Yoga Pog Alors à quoi il va servir ? Déjà premièrement Ce perso va être très peu énergivore Ça veut dire qu'il va utiliser peu d'énergie Donc 0 tout simplement en fait 0 d'endurance Donc au niveau des compétences On va avoir une auto-attaque basique Qui va infliger 100% des dégâts Donc cosmique jusqu'à 120% C'est pas le skill qui nous intéresse clairement Parce que vous allez jamais mettre d'auto-attaque avec lui normalement Si tout va bien Le second skill Celui qui va nous intéresser Ça va être Un skill qui va permettre tout simplement D'imposer des croix sur un perso allié Donc ces croix Elles vont permettre De rediriger les attaques On va prendre un petit exemple On a Dédalos qui va venir nous voler de l'attaque cosmique Il va essayer de viser mon On va dire ma luna J'impose les croix sur mon Misty Et ça aura un certain pourcentage de chance De venir détourner l'attaque vers mon Misty Au lieu de la luna Donc ici on va avoir 65% de chance Vu que je l'ai au niveau 4 Que la croix du signe a dévié l'attaque Et 20% de chance que ça réduit les points du destin Donc les croix qu'on vient poser sur le perso Donc ces deux croix du destin A chaque fois que vous en apposez Et tout simplement Elles vont venir se consommer à chaque fois Ici on va avoir l'attaque Qui est extrêmement forte Donc le deuxième skill à monter Ça va être le troisième Qui va venir tout simplement Mettre une assist en fait Le perso sur lequel vous allez apposer la croix Il va avoir un certain pourcentage de chance Selon le niveau où vous aurez monté la compétence Donc ici la main est niveau 4 Et il a 80% de chance d'infliger des dégâts derrière le perso Donc on va mettre par exemple sur mon Misty Je vais venir mettre une auto-attaque avec Et le yoga derrière a 80% de chance d'infliger ses dégâts Donc c'est vraiment 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 énorme Où il y avait des dégâts Et en plus de ça c'est augmenté Selon le nombre de points du destin qu'on a sur le perso Donc plus vous allez mettre de croix sur le perso Plus il va taper fort Vous inquiétez pas Je vais vous montrer tout ça juste après André Galactique Et donc 160% de dégâts cosmiques à chaque fois qu'il inflige une assiste C'est plutôt très fort Tous les skills que je vous ai présenté là Bien sûr celui-ci les consomme 0 Celui-ci c'est un passif Et celui-ci aussi Donc tout coûte 0 en fait Quand un chevalier allié portant la croix du signe est attaqué La croix a 40% de chance de libérer un frisson Ce qui réduit de façon permanente la chance statue de l'attaque Donc en plus de ça on va avoir un petit pourcentage De réduire la chance statue de l'adversaire Donc il pourra moins non contrôle Et ça c'est plutôt très bien Donc on va aller directement André Galactique Comme d'hab je crois je dois être vers les platines en ce moment Vous inquiétez pas on va monter doucement comme d'hab On fait nos 3 victoires journalières tranquillement Alors je vous conseille de jouer ce yoga avec Misty Et avec Luna comme ça dès le début Vous allez venir infliger des gros dégâts Je vais vous montrer ça tout de suite de toute manière Au niveau des cosmo Il y en a qui jouent un autre fleur Moi je l'ai plutôt joué Chapelet Donc Chapelet pour qu'il ait un maximum de vitesse et d'attaque cosmique Pour venir mettre les assists Colibri pareil pour les mêmes raisons Et puis derrière je suis venu mettre des ténacités Tout simplement parce que les ténacités J'en ai beaucoup en stock Et pas mal de vitesse Donc ça m'arrange On va venir banter Iki comme d'habitude On va pas venir se casser la tête Alors il a qui en face Donc il a Milo Ah Voilà en face vous avez un Isaga Donc ça c'est une chose à prendre en compte Ici on va avoir un Isaga en face Donc ce que je vais faire c'est que d'habitude j'utilise Minos dans ma team Minos On va l'enlever ici Et je vais mettre directement un Shun Je vais mettre directement un Shun Pourquoi ? Parce que Shun il va bloquer Il va bloquer complètement Isaga Il va bloquer complètement Isaga Si j'arrive à le trouver bien sûr Il est là Donc on va mettre Shun Alors Voilà la team Donc le but là Ça va être tout simplement De venir infliger un maximum de dégâts dès le début Hop let's go Donc il joue Radamante A voir En PVP je trouve pas ça OP Mais euh Je vais peut-être être surpris Donc là on va venir tout simplement Imposer les croix directement sur Missy Donc les attaques vont être redirigées vers lui On a du coup Son Kiki qui vient de jouer Hop Alors Des fois je mets pas Euh Le La liane de Jun au premier tour Ici il y a beaucoup quand même De persos qui sont mono-cibles Donc Ça va plutôt bien me servir Donc ici on va venir apposer tout simplement le double tour Et là à chaque coup Il va avoir 80% de chance d'assist Donc Euh On a une Luna là Qu'on va pouvoir tout simplement sécher dès le début je pense On va pouvoir sécher Luna dès le début Si Il veut bien Voilà Hop Bon voilà Luna Tour 1 Elle est morte C'est déjà ça de fait Donc là vous voyez que l'attaque a été déviée directement Il avait visé quelqu'un d'autre Et ici Euh On est venu le dévier Alors La plupart du temps Je joue Minos dans cette compo Donc Comme d'hab Je mets mon Crystal Seed Sur Misty Ici ça a une double utilité Pourquoi ? Parce que mon Crystal Seed En le mettant sur Misty Euh Déjà je peux le cibler avec Minos Je peux Attendez Je vais jouer avant Euh Je pense que ce qui sera le plus problématique ici Ça va être son Milo clairement Donc on va venir l'attaquer Et là je vais venir chêner tout simplement Le Isaga Pour pas qu'il nous casse la tête Comme ça je vais pouvoir avec Posédon Euh Faire des skills qui coûtent plus de Euh De 1 Voilà Ouais ok Il a déposé Hop On va venir chêner directement Isaga Voilà Comme ça il nous fera Plus chier On va venir réapposer des croix sur Misty Donc Euh Oui Minos J'aurai contrôle tout simplement Le Euh Le petit Milo adverse Et tous les tours J'aurai fait que charger son spell en fait Donc ça lui aurait fait des dégâts Mais La seconde utilité de Minos C'est tout simplement De venir cibler le perso Où j'ai mis Le renvoi de dégâts Euh Avec Posédon Et C'est l'utilité aussi du Hegapog En mettant les croix sur Misty Il y a 65% de chance Que le spell soit redirigé dessus Et qu'il se prenne aussi Du coup Euh Le renvoi de dégâts Donc C'est très très fort Voilà Là ça Oulala Comme vous voyez ça fait très très Ça fait très très mal Et il y a un frérot Qui c'est Qui a follow La chaîne en live Et bah voilà Écoutez Euh Voilà Le mec il a abandonné directement Il s'attendait pas à des dégâts Comme ça Donc je crois Je vais infligir du 30 000 à chaque fois Par assist Alors mon Hegapog C'est pas le Hegapog Le mieux monté du monde Mais ça va Il a du 6 500 d'attaque cosmique Je crois Au niveau de la vitesse par contre Faut vraiment augmenter la vitesse A fond Je compte sur vous pour le faire Pourquoi ? Parce qu'il faut qu'il joue avant les autres Tout simplement Pour venir apposer directement Euh Ses croix Et Que Surtout L'adversaire donne le contrôle Pas avant A partir du moment où vous avez posé vos croix C'est bon Vous êtes tranquille Parce que les attaques vont être redirigées Plus ou moins vers l'autre perso Donc comme vous voyez ici On est venu agir très rapidement Sur la team adverse Il n'y avait pas de June en face en plus Donc Il n'avait pas possibilité De répartir mes dégâts Donc Je l'ai implosé Je l'ai clairement implosé Il n'avait aucune chance de gagner ici Euh Deuxième combat du coup Ça c'est la compo Euh Que j'aime bien utiliser Des fois je vire la Luna Alors le problème C'est Quand je mets la Luna Le renvoi de dégâts De Posédon Saut directement Parce qu'il dure en gros Un tour Et Bah vu que Missy a un tour supplémentaire En fait ça va consommer Directement le tour après Donc ça c'est le petit bémol Il faut faire attention A comment c'est génial Alors ici on a une team Vraiment full Iki En fait Je sais pas du tout Ces deux teams sont des teams Iki Donc on dirait que jamais personne Lui a bann Iki Donc je sais pas ce qu'il va jouer du tout Euh Néanmoins On va changer Donc Euh On n'a pas De Isaga en face A priori Donc on va venir mettre Tout simplement Minos Et puis on va garder cette team là Voilà Sinon Euh Ce que j'aime bien faire aussi C'est enlever Euh La Luna Et puis partir soit Sur un healer Du genre Jamian Ou Euh Mon Doko Alors bon Clairement là Je vous ai montré Le cas où ça proc Quand ça proc pas C'est une autre histoire C'est vrai que quand il fait la grève C'est Une toute autre histoire Donc là En face On va avoir Euh Sa team n'est pas très montée Pour le coup là Je tombe sur des Enfin Je crois pas qu'il est mon niveau Entre guillemets Le mec en face Mais bah Bref Du coup Euh On va venir apposer notre croix Comme d'hab Alors son Seiya joue Après ma June D'où l'intérêt d'avoir une June Avec beaucoup de vitesse Donc je vais venir apposer directement L'alien Et là son Seiya va tout simplement Servir pour rien Son Seiya va venir Euh Son Seiya c'est C'est ciao Il sert à rien Voilà Il va venir mettre des dégâts Mais euh Ils vont être répartis directement Donc euh Aucun intérêt On va venir encore double tour ici On va en est Alors le Misty il a un rock Donc euh On espère Tout simplement Bon bah En fait euh Il y a plus J'ai tellement de perso en one shot là On espère qu'il va le proc Euh Donc voilà L'assiste Ça se trouve Si on peut tuer Ça va voir mieux Voilà Plus de Milo Plus de Milo Il faut faire attention à ce death mask là On va venir tout simplement Le contrôle Il y a 58% de restatut Non Miss click Bon ça arrive Ça arrive Malheureusement ça arrive J'ai miss click J'ai miss click Donc euh J'ai contrôlé la 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 marine Alors que ça servait strictement à rien Alors c'est pas grave Clairement c'est pas grave ici Mais euh Le problème c'est que C'est que si au prochain tour Je ne contrôle pas Death mask Est-ce qu'il risque de me faire très très mal Donc euh Bon mon Normalement Mon Minos A pas mal de Voilà 55% de chance de tatu Plus c'est qu'à J'ai 130% 135% Donc normalement Ça devrait bien se passer Mais on sait jamais avec le jeu Des fois ça ne va pas Donc ce qu'on va faire C'est que Ici Euh Aphrodite Je pense que ça va être Ciao Voilà Euh Death mask Qui me fait un peu Bon Bon Écoutez Bon voilà Écoutez la puissance du perso Elle est vraiment folle C'est vrai qu'il avait aucune chance A ce niveau là En plus Alors Euh Au niveau de la légendaire Moi ce que j'aime bien faire Vu que j'ai un Poseidon qui est très bien monté Et qui peut venir imposer une vague A tout moment Ce que j'aime bien faire Avec mon Missy C'est partir tout simplement Euh Mon Missy non Avec mon Yoga Pog Pardon Avec mon Yoga Pog Euh Où es-tu Yoga Hop Juste ici Donc Ce que j'aime bien faire C'est partir avec une chaîne Des Faistos tout simplement Parce que Il augmente les dégâts De 40% Lorsque Les PV sont supérieurs A 70% Ce qui permet vraiment Au début De mettre un gros gros burst Et derrière De finir avec mon Poseidon Euh Qui est plutôt très bien monté Il va avoir du 7000 d'attaque cosmique Euh 7300 d'attaque cosmique 23,75 On va dire 24% de dégâts Et puis On va avoir surtout Le Serpent à deux cornes Donc la vague Elle va infliger Derrière des dégâts monstres Et la plupart du temps Ça peut finir Donc Voilà Pour cette petite vidéo J'espère que ça vous a plu Les frères Si c'est le cas N'hésitez pas A lâcher votre petit pouce bleu A vous abonner également Parce que on voit Je les vois sur les stages Je les vois que Il y a beaucoup de gens Qui regardent Mais qui sont pas abonnés Bah écoutez N'hésitez pas Ça fait grave plaisir Comme ça vous avez La petite notif Quand je sors la vidéo Et puis voilà Ça mange pas de pain Ça permet de savoir Que mes vidéos plaisent Et puis d'être plus nombreux De voir un peu l'évolution De la chaîne Et d'ailleurs Merci à tous ceux Qui regardent la vidéo Qui prennent le temps De laisser un petit commentaire Le pouce bleu etc Ça fait grave plaisir Sur ce Je vous souhaite beaucoup de like Pour vos invocations Je vous dis à la prochaine Portez vous bien Restez chez vous Ciao ciao A la prochaine